Effectivement, nous sommes quand même très optimistes, parce que c'était par le souci de bien. En fait, le maire de la commune de Ziguenchor, pour que le projet puisse se passer comme il se doit, il a quand même décidé de confier ce projet à des ONG et associations qui ont toujours travaillé dans le sens de la protection de l'enfance. Et je pense qu'aujourd'hui, ici dans la commune de Ziguenchor, les ONG et associations à qui le maire a confié le projet ne sont plus à présenter, que sont Fédération d'Imbaïa Kanyalène, FAP Futur au Présent et Indra Jeunesse Action. Je pense que moi qui suis le point focal et qui fait partie en même temps de l'équipe de mise en œuvre, j'ai eu affaire à la première phase qui était la phase de la sensibilisation, ainsi que la deuxième phase qu'on vient de démarrer le mercredi passé. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est venu installer le conseil de quartier de Goumel. Et vous avez pu voir par vous-même le résultat de ce travail que l'équipe de mise en œuvre a abattu, jusqu'à ce qu'on a pu quand même installer, malgré que les enfants de Goumel ont eu à répondre très nombreux, ils ont eu à travailler en l'espace de deux heures de temps et à installer ainsi les 30 membres devant constitué, le conseil de quartier de Goumel, ainsi que les sept membres devant siéger au niveau du bureau du conseil de quartier de Goumel. Je pense que le travail est très bien fait. Je suis quand même satisfait du travail de l'équipe de mise en œuvre installée par les trois ONG et associations que le maire a confiés le projet. Voilà, comme je ne l'ai pas dit, je suis venu à Idrissa Sen, qui a fait un projet de mairie de Ziegenchor, en l'occurrence de maire Abdoulaï Baldé. Ici, il a fait un projet de mairie de Ziegenchor, qui a fait un projet de mairie de Ziegenchor, qui a fait un projet de mairie de Ziegenchor, qui a fait un projet de mairie de Ziegenchor. Sobre une partie du projet de mairie de Zainen, comme une fédération d'Immbaia Canna, qui a fait un projet de mairie de Ziegenchor et qui a fait un projet de mairie de Z уст. Donc je pense que ce projet Jessica 오�ulas J hiringchor est très bien offerte. Donc qui a fait eşit de mairie de Ziegenchor et les ailleurs Il y a des droits de l'homme et de leur droit. Je pense que c'est ce qui est le projet. Il faut les plus émerger à leur vie, leurs droits et leurs devoirs. Il faut aussi prendre leurs cadeaux et leur donner un bonheur. Les enfants sont tous lesquels ils font pour nous. Et ils ne font pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font n'est pas pour nous mais contre nous. Je pense que tout ce qui se fait pour moi et sans moi est fait contre moi. Donc par le souci de l'enfant, ils ont de la participation. Il faut qu'on a un projet pour leur cadre de vie et leur donner un avenir. Quelle appréciation est-elle? Quelle est-elle que vous avez de la installation? Oui, le projet que j'ai eu est de la Raphette. Il y a aussi de la Raphette. Il y a aussi de la Raphette. Il y a aussi de la Mérid Bouziguain-Chord. Il y a toujours été de la Mérid Bouziguain-Chord. Il y a aussi maire de l'Ambdoulaï Balde. Il y a aussi des associations et des projets. Ils ont été les plus émergés. Il y a aussi des jeunes et des jeunes. Il y a aussi une fédération de l'Embaïa, de la FAP Futur au Présent et de l'Inda Jeunesse Action. Parce qu'ils ont travaillé sur le terrain à Doinama. Parce qu'il y a aussi des enfants de l'Embaïa. Les enfants de l'Embaïa peuvent les aider. Elles peuvent les aider. Elles peuvent les aider à leur sensibilisation. Elles peuvent les aider à leur sensibiliser. Elles peuvent aussi les aider. Elles peuvent les aider à leur bureau, leur conseil de quartier des enfants. Alors, je pense que ce que j'ai fait, c'est qu'ils ont fait. Ils ont fait un peu le travail que vous connaissez. Et ils vont les aider à continuer. Merci beaucoup. Je pense que c'est un peu le travail de l'Embaïa de l'Embaïa de l'Embaïa de l'Embaïa de l'Embaïa de l'Embaïa de l'Embaïa. Merci.